Et salut à tous les amis ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'hab Comme d'hab tous les mardis à 18h et aujourd'hui 18h30 Et aujourd'hui une vidéo que je suis trop contente de faire Ça fait un moment que je voulais tester ça Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire des dégustations de produits américains les gars C'est une nouvelle petite série qu'on va faire Si jamais vous appréciez comme ça, on va continuer On fera différentes destinations quoi Voilà différentes destinations En fait on va essayer un peu de voyager de chez nous Parce que bon en ce moment vous connaissez Covid tout ça Et pourquoi pas tester des trucs d'un peu partout et voyager comme ça en fait Donc là on a la petite boîte, montre-leur On l'a pas du tout ouverte, on l'a pas encore ouverte du tout Avant de commencer la vidéo parce que Johanna a cru que 1 N'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche comme ça vous pouvez recevoir toutes nos vidéos Et savoir quand est-ce qu'elles sortent Et puis j'ai envie de dire Maintenant Commençons la vidéo Et montre-leur la petite boîte Alors voici la petite boîte qu'on a reçue Donc à vrai dire on l'a commandé depuis un moment Ouais Je sais même plus en fait Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'espère encore rien à périmer en fait j'ai envie de dire Du coup on a commandé sur My American Market Donc pour ceux si jamais vous voulez aussi tester des produits américains C'est pas mal Par contre ce qui était assez dommage C'est qu'il y avait pas mal de trucs en rupture de stock Parce qu'il y avait des trucs qu'on voulait tester et tout Mais bon on a quand même des trucs sympas Let's go Petit unboxing Il a déjà pété un truc dans la boîte Bon alors on a acheté plein de différents produits Bon je propose qu'est-ce qu'on fait Alors est-ce qu'on tire au hasard On fait quoi ? On fait comment ? On regarde déjà tu regardes un peu trop la boîte Je pense qu'en fait Mais comment on fait ? Dis-moi On va faire au hasard Comment au hasard ? Tu fermes tes yeux tu vois ? Oui voilà C'est moi qui commence ensuite tu fermes Vas-y Allez Je regarde ça Le premier truc qu'on touche J'espère que ça c'est pas gassé Donc là Ah qu'est-ce qu'on a ici ? En fait c'est un bonbon Lady Lady quoi ? Lephi tafhi Alors du coup ce sont les bâtons de bonbons Lephi tafhi Lephi bref Je sais pas l'accent Ils ont un goût de prix rouge Si américain Le blue raspberry Se traduit très étalement en français Par framboise bleue Donc c'est de la framboise bleue Et c'est un point à faire très courant Pour les bonbons des états-Unis Et en plus ça va sûrement Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie de goûter là Ça va sûrement laisser ta langue bleue Ok On peut y aller ? Vas-y Voilà à quoi ça ressemble du coup C'est bizarre C'est un peu la texture Vous voyez ça ressemble presque à du chewing-gum Ça sent bon ? Ça sent la sucrerie Ah oui ça sent le sucre Un peu le fruit mais chimique Tu vois Bien entendu J'ai mangé 5 fruits et légumes par jour Donc on commence par un fruit La framboise bleue Voilà C'est parti Ça ressemble au crema Oui c'est ce que j'allais C'est chiant Je l'ai eu avant J'allais dire Tu l'as senti Au début j'allais dire Caramba Au tout début Mais c'est beaucoup plus mou Qu'un caramba Et ouais c'est les cremas Les gars Si vous connaissez les cremas Ça c'est sûr Ça c'est comme les cremas les gars Juste c'est en format long C'est la même chose Du coup c'est pas mal du tout Allez je reprends un petit peu Du coup quelle note tu donne ? Franchement Pour l'originalité zéro Parce que du coup Franchement imitation au crema Un petit bonbon J'aime bien Je trouve que c'est super On va dire Allez un bon 8 sur 10 quoi Parce que le goût en plus C'est super bon Donc 8 sur 10 Allez on passe au suivant Mais il y a des trucs qui sont emballés aussi C'est pas bon Ils sont emballés moi Alors next 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 Kit Kat Donc là Kit Kat les gars Mais chocolat blanc Bon est-ce que t'as déjà goûté ça ? Non jamais mais ça En plus c'est avec de la crème aussi Je suis pas vraiment convaincu Parce que Kit Kat déjà C'est trop bon J'ai fait une vieille tête Mais j'aime bien le Kit Kat Mais en fait je voulais dire Chocolat blanc Franchement Ouais t'aimes pas trop ça Ça se présente comme ça Ben voilà il est tout blanc Chocolat blanc avec Kit Kat Donc ça c'est la base On goûte ça 3, 2, 1 C'est pas bon même Ben en fait c'est un goût de C'est un goût de chocolat blanc en fait Je sens que le chocolat blanc Franchement En fait pour moi J'ai pensé qu'elle allait être un peu crémeuse Tu vois c'est écrit With cream Mais c'est le goût Hein ? C'est le goût Non même le goût je le trouve pas Non mais genre c'est dégueulasse en fait C'est à dire que T'as juste le croustillant des Kit Kat Voilà c'est sucré Franchement moi j'ai du chocolat blanc Et que ça croustille au milieu Franchement je valide pas 2 sur 10 Non quand même t'exagères Juste parce que t'aimes pas le chocolat blanc Moi je veux dire Un petit 5 5 sur 10 Passons à la prochaine direct Alors du coup On est tombé sur quoi là Là Marshmallow Fluff On dirait qu'il y a du pain dessus là On dirait que ça donne une pâte à tartiner Ouais en fait c'est comme une pâte à tartiner Et c'est goût marshmallow Alors pâte à tartiner au marshmallow Vanille C'est goût vanille Il faut dire que Fluff est aussi célèbre aux USA Que le Nutella ici Donc ouais C'est ce que je te disais Fluff de là bas c'est le Nutella d'ici Est-ce que tu veux un petit bout de pain pour manger que ça ou On a pas de pain Ah oui on a pas de pain Je t'en prie ouvre donc Bon On va y Faites la texture là franchement ça va Je me demande à quoi ça va ressembler Bon alors la texture Regarde montre un peu le joueur C'est un peu comme de la mousse Je sais pas comment vous dire On dirait de la peinture Ouais Ah ouais ça colle en fait Ah c'est particulier T'as vu comment ça colle en même temps Ça reste bien compact C'est trop dur Comme des marshmallow et tout tu vois Vraiment en fait Je prends la moitié Tu prends la moitié de ça Qui commence ? C'est toi qui l'as choisi Je me fais peur Ouais c'est un peu comme du chamallow grillé en fait C'est pas dégueulasse en vrai En fait je sais pas C'est la texture en fait Vous voyez en fait la texture elle est un peu comme si Quand vous la mettez dans votre bouche Elle ne veut pas se mélanger Vous voyez ce que je voulais dire Elle glisse en fait sur la langue Ouais en fait c'est pas ouf Peut-être qu'avec un peu de pain c'est bon Mais je t'avoue que Même dans du Ouais le pain c'est moins direct Quelle note du coup ? En vrai tu vois c'est pas C'est la texture qui est vraiment bizarre Je dirais au moins 5 Je dirais 3 Parce qu'il n'y a pas de goût particulier Bon on passe au suivant Evidemment on va pas dire que tu as triché J'ai pas triché Alors là les gars On est tombé sur quelque chose de super intéressant Ce sont des Pringles Goût pizza Alors dites moi en commentaire Si vous avez déjà vu ça quelque part Peut-être que vous êtes déjà allé aux USA et tout Vous avez déjà vu ça Mais moi j'avais jamais Moi j'ai jamais vu ça Bon Ça sent ça ? Ah Ça sent herbe de provence Non mais ça y est j'ai déjà compris le bise Ça sent exactement la même odeur Que les petits trucs apéritifs Vous voyez ou pas ? Les petits trucs carrés là Les petits biscuits carrés là Avec les petits trucs là Les trous ? Ouais Goût pizza Goût plein de choses là Ça a exactement la même odeur 3 2 Donc il y a des petites épices dessus Alors franchement Je suis un peu déçue Ouais Le goût Je sais pas mais Je voulais avoir un goût Que je connais pas tu vois Mais ça ressemble au Pringles barbecue Mais avec un peu moins de goût Alors moi j'ai pas d'accord Prendre des pizzas Prendre des Pringles goût pizza Et ça t'en a un goût qu'on connait pas Non mais en Pringles Un goût goût n'est pas en Pringles Bon écoutez moi Je trouve que c'est sympa Tu vois Bon après ça casse pas des briques Mais le goût Comment ça trouve le goût ? Bah écoute le goût est pas mal Tu vois Je pense pas forcément au goût pizza Bah non c'est ça C'est un mélange entre poulet et barbecue Voilà Moi je dirais un bon 7 sur 10 C'est sûr que ça représente pas Au goût pizza je crois Bah oui c'est ça Je suis trop déçue Moi franchement je mets ça Next Voilà Ça donne bien Les harbés de soin Qu'est-ce que c'est ? Maintenant Enfin MTN MTN C'est une référence dans le monde Des sodas américains Ok C'est un goût citron apparemment Et une boisson rafraîchissante Très très appréciée là-bas C'est aussi un vintable coup de fouet Parce qu'apparemment Il y a de la caféine Un peu comme Coca quoi Alors nous allons goûter ça Ensemble Écoutons bien le pchit C'est bien gazé les pieds Regardez On va vous montrer un peu la couleur Ah ouais C'est un verre orange Verre orange N'importe quoi Verre jaune Verre pipi de chat Je dirais L'odeur est rafraîchissante On peut le dire Alors on va voir ça Ouais franchement Ah ouais Moi j'aime beaucoup Ce que j'aime bien C'est que les bulles Tu vois Elles piquent pas trop Genre c'est assez doux Et puis il y a le petit goût du citron A la fin et tout Moi j'ai bien aimé Franchement Moi je trouve que c'est super bon Tu vois On dirait presque un mix Entre Canada Dry Sprite Tu vois un peu Genre ça me fait penser à ça Mais tu vois C'est fin Les bulles Les bulles sont assez fines J'aime beaucoup Alors l'odeur au départ C'était un peu bizarre Et la couleur aussi La couleur aussi Mais franchement Au goût Pas mal Pour le coup Je mets bien 9 Ouais franchement 9 sur 10 9,2 Il n'y a pas de virgule T'inqui Ah oui 9 sur 10 Bon allez on passe au prochain Alors Comme tu peux le voir C'est des cartes Beef jerky C'est du bœuf séché en fait Bœuf séché Goût barbecue Alors déjà Maman Ah ouais ça a l'air bien épicerie Sans ça Oula Ça Ça sent fort hein Ah pour le coup La texture on dirait Comme un bonbon Confit Oula on dirait un bonbon confit Mais tu peux exprimer Ah ouais t'as raison Tu n'as pas tout ce que j'ai dit Je découvre 3 2 1 En entier En entier On met tout dans la bouche J'ai peur en fait Avec l'odeur Oui mais tout Allez 3 2 2 1 1 1 1 Franchement les gars Là je l'aval C'est parce que Vraiment voilà Mais J'ai envie de retrâcher Je vous jure C'est pas agréable Du tout Ah Ah C'est pas En fait on dirait Du bœuf trop cuit Déjà Hein Non mais on dirait pas du bœuf Mais on dirait une viande trop cuite Tu vois Vous voyez quand on cuit Il faut mâcher Mâcher Quand la viande est hyper durée Beaucoup trop cuite là au début tu mâches je comprends pas du tout ce que c'est tu vois après il y a des espèces d'épices qui reviennent mais pas de barbecue pour ma part j'ai pas trouvé que c'était barbecue c'est un peu sucré et c'est un peu bizarre moi je trouve en fait que en fait la texture en fait ça te rappelle en fait une viande qui est crue mais en fait une viande qui est crue et qui qui est sec en fait tu vois qui a séché tu vois je pense que c'est un peu ça et en fait du coup ça a des épices tu as l'impression que c'est vraiment de la viande crue alors toi tu as dit trop cuite moi je trouve pas que c'est trop cuit je trouve juste non mais la sensation quand elle est trop cuité tu dois mâcher 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 c'était plus dans ce sens là non je trouve que c'est un goût de viande crue mais avec la texture caoutchouteuse en fait oui c'est ça je pensais que ça allait être bon en plus je me suis dit ah j'ai même pas envie de re-goûter les bon on passe vite au prochain là parce que ouais 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 on va passer à ça 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 va être cool ça je 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 m'en rappelle en fait ça ce truc là les cheetos flammy mode alors ça fait longtemps que je voulais voir justement si ça piquait vraiment ou pas oula ça c'est rouge on vous découvre avant nous alors l'odeur spécialement d'odeur hop c'est là on va goûter ça Oula j'ai peur dès que tu mets sur ta langue tu sais que ça pique oui j'ai vraiment peur que ça brûle de ouf ouais parce qu'en fait dès que tu mets sur la langue il y a la sensation de piquant direct ça va ça va parce que moi je mange pas de piment et franchement ça va c'est la poudre qu'il y a dessus que je pense où il y a le piment dessus c'est super bon regarde j'ai mis facilement 9 sur 10 apéritif comme ça ça c'est super bon il commence à brûler eux vraiment pareil hein non 8 plutôt au moins 8 bon ensuite un peu pour adoucir la palette Whoppers du coup cette vidéo a été sponsorisée par Burger King et le Whopper du coup donc voilà yes petite blague donc évidemment j'en ai 4 et j'en ai 2 ouais oui bah oui c'est pour être équitable ça ressemble à des maltésaires hein une petite boule au chocolat tout à fait hum hum très coussillant déçu hein à la fin ouais c'est bizarre la fin au début c'est satisfaisant parce que c'est vraiment très croquant tu vois c'est à dire comme tu craques et tu craques mais après à la fin l'arrière goût du truc en fait tu crois que ça va être du chocolat en fait au final c'est pas du chocolat tu vois c'est un goût presque d'amande en fait je sais pas quoi j'ai pas eu ce goût là non donc les gars te font naturally and artificially flavor donc ils te mélangent et des flavors des saveurs naturelles et des trucs artificiels ok en tout cas c'est beaucoup plus croustillant que des maltésaires je trouve ah ouais parce que quand tu... au début franchement ça explosion tu vois ouais vraiment et le goût bah moi ça va je trouve bah moi je donne allez 7 sur 10 c'est presque un mélange en fait de bonbons et de chocolat presque en fait c'est ça le truc on va dire moi je dirais plutôt si je suis vite fait convaincu en soit donc là il y a une bonne miluse non c'est pas vrai ça c'est pour les fans de harry potter dont monsieur qui toi qui toi moi ah oui oui tout à fait ah ouais donc là c'est une bière édition harry potter je sais pas si vous voyez bien donc là c'est euh... il n'y a pas d'alcool hein déjà ouais c'est sans alcool je crois qu'il y avait une maison en fait je voudrais que c'était écrit griffon dorme ou tout comme ça mais non 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 pas du tout alors en fait c'est la bière au beurre harry potter au caramel ok hop avec les dents hop là oh la la qu'est-ce qu'il est fort qu'est-ce qu'il est fort incroyable oula c'est incroyable ça pue sens ça sens ça ça sent le caramel ça sent... quoi ? c'est quoi ton problème ? ça sent le caramel sens les gars ça sent purement le beurre quoi en fait pas du tout ça sent le caramel aussi ça sent le beurre Joana ça sent le caramel ça sent clairement le beurre ça sent clairement le beurre les gars je pense que tu as un petit problème dans ses narines parce que les gars vous voyez quand vous faites un gâteau et que il y a le beurre dedans que vous mélangez tout ça pour faire le gâteau ça sent exactement ce même beurre là je vous jure franchement je vous jure que ça sent le caramel je pense que tu as le covid tu sens mal le... j'ai fait le covid va mettre un masque s'il te plait et évite d'être proche comme ça un mètre de distance s'il vous plait on va pas mettre trop hein parce que franchement vu l'odeur j'avoue que... tu as peur est-ce qu'on sera surpris comme l'autre boisson ça la réponse sera vite répandue elle est vite répandue les gens sont en référence on va aller allez du goût prochain produit en fait comme je vous disais c'est exactement vous voyez le goût du gâteau là quand vous prenez le beurre en fait voilà c'est ça beurre, oeufs et les oeufs là et que vous mélangez au sucre pour faire un gâteau ça a ce goût là mais en liquide avec du pétillon j'ai trouvé exactement ça avec un petit goût caramel mais qui est pas bon laisse moi avec ton caramel laisse moi là du coup ça... deux même pas un ouais un sur dix on reste là qu'on sur un sur dix il nous reste deux choses donc ça c'est comme le bon qu'on est à goûter mais c'est notre saveur bon on goûte ça rapide comme ça ouais ouais surtout c'est que tu aimes déjà voilà vous avez déjà vu c'est la même chose juste que c'est violet quoi et on goûte c'est un goût bizarre hein je suis moins fan hein ouais c'est le meilleur la texture est toujours pareil mais là c'est plus le goût mais c'est raisin ça ouais c'est raisin mais ça a pas un goût de raisin humm ça c'est... les cremas raisins ça c'est les meilleurs mais par contre ça c'est pas bon du tout bref c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas ça euh... dernier donc la note franchement là 2 sur 10 dernier donc euh... artificiel toujours artificiel la saveur et donc c'est un bon bon encore il est comme ça allez on ouvre ça ça ressemble déjà à un savon les gars j'ai envie hop allez on va se laver les mains avec comment c'est ça c'est sur manger je ne sais pas bah tu crois que hein c'est assez dur hein je vais en regarder pour... vous voyez ce que je veux vous dire on peut pas... ça s'étire un petit peu mais c'est compliqué c'est assez dur ah... bon voilà vous voyez vous avez compris hum hum... ah ouais ok là c'est pas bon ? ah non je t'ai le vomir presque là ah c'est pas bon non 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 c'est pas bon non c'est pas bon mais ça va ah non ça va pas du tout c'est pas bon du tout alors là les gars c'est pas bon tu sais ça au goût de quoi ? tu vois la sucette rouge ah non mais attends mais j'ai vraiment pas fini dis moi mais il y a un problème avec moi non le chewing gum à la fin je dirais même pas le bonbon à la fin ni le chewing gum je dirais la paille le bâton ça a le goût du bâton de la sucette de la sucette rouge ouais c'est à dire que tu vois quand tu mordis le bâton c'est exactement le même goût même je dirais presque la même texture je sais même pas comment tu veux manger ça non c'est un peu comme le chewing gum à la fin je dirais 3 sur 10 3 sur 10 moi je trouve que là on est au summum au summum de tout ce qui se fait de mauvais aux Etats-Unis de merde franchement là c'est là on est à 0 sur 10 pour moi le truc est dur comme du béton le truc ça a une texture de merde ça a un goût de de plastique sincèrement c'est un goût de plastique ça a même pas le droit d'exister les gars franchement je pense que si ça existe c'est pour qu'il y ait des gens critères comme nous qui achètent face de challenge y'a que ça ça y est on a tout testé qu'est-ce que t'as préféré toi ? personnellement pour mes préférés ça reste quand même ça je crois ça le truc du début ça c'est vraiment bon ça ouais le soda ah aussi ah non mais ça aussi les tchitos mon top 3 c'est ça tchitos ça et ça en vrai pareil moi le pire c'est ça je trouve et ensuite pour moi c'est ça ça et après ça pour moi le top flop vraiment c'est ça là ça là c'est vraiment dégueulasse d'accord ok ça c'est vraiment dégueulasse aussi donc ça alors ça doit pas exister ça pourquoi pas mais c'est pas bon et ça en fait je trouve pas ça bon mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont envie de boire du gâteau liquide de boire du beurre oui peut-être il y a des gens qui ont envie de boire du gâteau liquide pétillant pourquoi pas ben voilà les amis c'est la fin de la vidéo on espère que vous avez kiffé si jamais vous a kiffé n'hésitez pas à nous le dire en commentaire on fera la prochaine fois une dégustation normalement de produits japonais japonais ouais j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi on a kiffé faire la vidéo et on se retrouve très bientôt les gars vous connaissez tous les mardis à 18h30 n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche justement pour pouvoir avoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos là je suis un maximum de pouces bleus et comme d'habitude ça fait taux ça fait taux à la prochaine tchuss